Nous inaugurons la station de Plan d'Orgon, qui est aujourd'hui la plus grosse de nos stations, à la fois en nombre de pistes, mais aussi en éléments de distribution. Donc nous avons une station à la fois GNL, GNC, avec, comme vous pouvez voir, toutes ces pistes, mais aussi des bornes de recharge ultra-rapides pour les véhicules électriques. Nous avions l'honneur de recevoir le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. C'est notre investisseur depuis 2016, donc il croit énormément à notre projet et le démontre en venant physiquement nous rendre visite. On a pu mettre aussi en avant d'autres filiales de la Caisse des dépôts, qui étaient Transdev, et aussi La Poste, qui, elle, a investi massivement dans les véhicules électriques, sachant que nos bornes ultra-rapides pourront leur être utiles, afin de leur permettre de prolonger leur tournée, par exemple, en donnant plus d'autonomie aux véhicules. C'est un outil essentiel pour La Poste, c'est évidemment un outil essentiel pour le transport de voyageurs, donc comme Transdev, qui, lui, va pouvoir s'alimenter sur nos stations, en biométhane, par exemple, pour le transport de voyageurs. Le grand enjeu de la période, c'est la transition écologique et énergétique. Il faut qu'on passe à une économie décarbonée, il faut qu'on atteigne les ambitions des Accords de Paris, limiter l'augmentation des chaleurs de 1,5 degré. Et pour ça, il faut absolument que le transport passe aux énergies renouvelables, l'électrique, l'hydrogène, le gaz. Et donc, être actionnaire d'une station de ce type, c'est vraiment remplir notre rôle et accompagner les entrepreneurs dans cette modernisation de notre économie et de notre consommation d'énergie. On va vers ça, essayer le plus possible d'être dans l'écologie. C'est une très bonne nouvelle pour le territoire, d'abord pour la planète aussi. Ça devrait se généraliser de partout. D'ailleurs, les centrales d'achat, tout ça, réclament maintenant des camions avec ce carburant-là. On a déjà 40% du parc qui est au gaz naturel, soit en gaz liquéfié ou en gaz comprimé. Et c'est vrai qu'on a une agence à Cavaillon de l'autre côté de l'autoroute. Ça va nous permettre de développer les camions au gaz naturel de manière plus forte que ce qu'on a déjà fait et dans la région PACA où on était sous-dimensionnés en station. Une autre particularité de cette station, nous allons produire ici de l'électricité que nous injecterons dans le réseau pour le soutenir en cas de besoin et aussi pour alimenter toute la station et évidemment les bornes de recharge ultra rapide en autoconsommation, donc pour répondre aux besoins futurs qui va être de ne pas solliciter le réseau électrique pour faire de la recharge ultra rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada